Coucou les amours et bienvenue sur ma chaîne YouTube LatinZ. Alors, question à caractère raciste, on en part? Alors je pense que chacun d'entre vous a déjà eu à entendre cette question, surtout quand on est noir ou alors quand on est jaune ou alors quand on n'appartient pas à une culture, tout simplement quand on est étranger, quelque part, c'est-à-dire un étranger c'est quoi? Même au Camerounais, il est étranger, quand il est togolais là. Tu n'es pas Camerounais, donc du coup tu es étranger. Mais comme tu es noir, ça va quoi. Noir dans le noir, bon voilà, on ne peut pas trop, c'est différent cela dans certains pays d'Afrique quoi. Mais quand tu es noir ou quand tu es un peu bronzé, enfin quand tu n'es pas de là, ben c'est clair que ça se ressent quoi. Et forcément tu as droit à des questions débiles. Et particulièrement quand tu es noir quoi, c'est la série sur le gâteau. Donc vraiment, si vous n'en avez pas marre des questions comme ça, moi perso, j'en ai marre. Au final, je deviens agressif quoi. C'est genre, comment vous êtes arrivés ici? J'ai eu un visa, j'ai voyagé, j'ai pris l'avion, je suis arrivée chez toi. Par curiosité, on ne pense pas que, voilà on a faim, chez moi il n'y a rien d'autre à faire. Et je suis là quoi. Donc c'est genre, vous avez même des avions quoi, c'est dingue hein. T'as fait comment de ne pas arriver là? Mais mon gars, j'ai demandé un visa, je ne suis pas clandestine quoi, enfin clandestine. J'ai pris un visa, je suis venue ici pour faire ce que je suis venue faire quoi. Enfin voilà. Et ce n'est pas, comment vous êtes arrivés ici? C'est, ah tiens, le chez vous c'est comment, il y a toujours la guerre là-bas, toujours la pauvreté, enfin, sous-développée quoi, on a compris, on comprend, quand on parle de l'Afrique, noire, blanche, mais surtout noire bien sûr. On fait, allusion à trois thèmes hein, la pauvreté, la maladie, et la guerre. Et je suis désolée hein, c'est pas partout, et même si c'est le cas, c'est à cause de qui? Cogitons, posons-nous les bonnes questions. Je ne pense pas que nous, en tant qu'étrangers, on vient ici là juste pour le bonheur quoi. C'est vrai que de temps en temps, on a les médias qui ne nous facilitent pas la tâche quoi, depuis chez nous et depuis ici, parce que déjà, j'ai envie de vous dire que, tout ce qu'on voit, la perception de quelque chose, tout ce qu'on entend, que vous le vouliez ou pas, ça nous influence, ça reste enregistré quelque part, dans une partie de notre réalité, du pothalamus, quelque part dans le cerveau, et de façon, franchement, à ne pas s'en rendre compte, ben, on aspire à l'acqua, donc, particulièrement Cameroon, je pense que c'est le cas, tout le monde rêve de l'Europe, parce qu'on a peint, cette image de l'Europe, comme étant le paradis, on a tellement d'attestes, quand je chante l'Europe, c'est pas le paradis, les gars, il y a les gars qui balaient les rues, il y a les gars qui travaillent dans des toilettes, et c'est le métier des noix, j'ai envie de vous dire, donc pour avoir, 10 euros, 20 euros, 100 euros, c'est pas évident, quoi, donc c'est ça, genre, la guerre chez vous, c'est fini, la politique chez vous, ça se passe bien, enfin, bon gars, je ne suis pas politicienne, donc je ne m'intéresse pas à la politique, et si je suis ici, c'est parce que j'ai une mission, j'ai un but, et je suis là de façon permanente, enfin permanente, non, mais provisoire, j'ai envie de dire ça comme ça, alors si ce n'est pas ça, si vous êtes dans un pays, où on a cette obligation de parler la langue, un peu comme en Allemagne, que vous parlez allemand, et que vous avez cette chance, ou cette malchance, en fait, de bien vous exprimer, mais vous aurez des questions, dans ce genre là, sans cesse, waouh, depuis combien de temps, on est dans le maï, genre, c'est pour dire, ça fait combien de temps, qu'on est dans le maï, quand tu vas vous dire, 3, 4, 5 ans, ben dis donc, mais vous parlez tellement bien, pour une étrangère, c'est chaud, c'est chaud, qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'en tant qu'étranger, on n'est pas appelé à apprendre, à parler, on est appelé à être, mis dans cette, boîte, ou alors, on nous dit, que l'Africain, de toute façon, il est bête, il est idiot, tout ce qu'il sait faire, c'est des travaux champêtres, quoi, mais non, j'ai envie de dire que non, on a des intellectuels, ils sont peut-être étouffés, ils sont peut-être, ils travaillent peut-être, pour le compte, des pays, colonisateurs, parce que ça reste, des pays colonisateurs, jusqu'aujourd'hui, on a beau écrire, sur le papier indépendant, mais bon, j'y crois moins, quoi, maintenant, chacun son point de vue, enfin, je n'ai pas l'absolu du savoir, donc je donne juste mon point de vue, alors, c'était une deuxième question, comme ça, une troisième question, c'est genre, vous comptez rentrer, à chaque fois que je laisse, cette réponse, cette question, pardon, j'ai toujours envie de vous, de leur dire que les gars, vous avez oublié, vous avez menti, vous allez me rester, vous allez rester, quand vous êtes chez nous là-bas, et que vous avez tout saccagé, vous allez penser à arranger, non, mais là, pourquoi est-ce que vous me demandez, si je vais rester, je vais rester bien, et si tu veux, je vais épouser un vieux là, un vieux blanc là, quoi, mais moi, blague, moi, blaguez, parce que je suis pas venu, je suis épouser de blindes, pour ceux qui épousent blanc, tranquille, mais moi, c'est pas ma cam, donc, à cette question, est-ce que vous allez rentrer, quoi, moi, ça mérite un particulièrement, à chaque fois, je dis, ouais, je suis là pour rester, je suis là pour m'installer, je vais faire mes enfants ici, on aura tous la nationalité, et voilà, ils sont choqués, mais pas possible, quand je faisais mon stage de fin d'études, quelque part là-bas, dans une région de l'Allemagne, alors j'ai eu droit à des questions, mais fin, moi aussi, j'ai dérangé, parce que je suis allée dans un coin perdu de l'Allemagne, franchement, à la fin du monde, quoi, ah, c'était belle, comme on dirait par ici, et ma bosse, en fait, elle était super, très gentille avec moi, et puis voilà, là-bas, chaque pays, chaque région, ou la plupart des régions, je baisse un peu le volume, c'est fort, non? Donc, il y a certaines régions, d'ici, qui ont des patois, et ils parlent principalement, leur patois, qui n'est pas évident, pour tout Allemagne, ou bien pour toute personne, des villes, des grandes villes, de comprendre, quoi, donc du coup, j'étais une fois de plus, la seule noire, donc une petite tâche, comme ça, sur ce joli portrait, on va dire ça, de façon ironique, comme ça, et là-bas, ma bosse à moi, donc du coup, elle avait deux petites enfants, qui, de toute façon, quand tu grondis au village, quand t'es né au village, tu grondis au village, tu connais que les villageois, les noirs, tu les vois à la télé, c'est limite, si tu les vois, enfin, live, moi, je vous jure, j'étais comme une attraction, j'avais l'impression, d'être un animal, venu d'un zoo, donc j'étais la seule noire, dans tout un village, donc toute une entreprise, rendez-vous compte de cela, donc partout, je passais, mais les gars, se disaient que, s'ils me touchent là, quoi, du coup, ben, ils vont prendre de la couleur, quoi, vous voyez, alors ma bosse me dit, voilà, ces enfants, viennent souvent la voir, au travail, et tout, elle m'a fait comprendre, que franchement, si mes filles, te posent des questions, un peu déplacées, franchement, vraiment, c'est, ne prends pas perso, de toute façon, c'est des enfants, je ferais, mais la petite, elle était super mignonne, alors elle vient vers moi, elle me dit, waouh, elle dit à sa maman, mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin, elle me regarde, elle me dit, maman, mais c'est quoi ça, on n'a jamais vu ce genre de spécimen, par ici, sa maman dit, ouais, c'est ma collègue, moi, tu veux lui dire bonjour, elle dit, maman, t'es sûre que si je lui dis bonjour, si je lui tends la main, elle ne va pas me noisir, un truc comme ça, ben, je me rapproche de la petite, et puis je lui dis, t'inquiète pas ma chérie, ça ne va pas te contaminer, c'est pas contagieux, c'est une maladie, c'est une couleur de peau, t'as la tienne, j'ai la mienne, on est au calme, quoi, et c'est là qu'elle me dit, ben, est-ce que je peux toucher, avec sa petite voix toute mignonne, et tout, je lui dis, ma chérie, t'inquiète pas, t'inquiète pas, avec mon accent du sud, t'inquiète pas, ben, alors elle touchait, c'était mignon, mais en même temps, c'était un peu éducateur, on va dire ça comme ça, parce que bon, la petite, comme j'ai dit, elle n'avait pas, cette particularité, là, de se retrouver avec des noirs, elle n'en avait jamais vu, juste à la télé, donc je peux comprendre, qu'il y a des gens, encore assez, un peu limités, des zones un peu limitées, quoi, une autre anecdote, par rapport à ça, c'est, ou alors une autre question, qu'est-ce que vous parlez, chez vous, comme langue, vous parlez, les, ou, ou, ah, ah, i, ah, je l'ai dit, t'es sérieux, waouh, mais j'ai été choquée, par cette question, quoi, genre, des singes, quoi, enfin, c'est ce que ça voulait dire, mais je, des questions comme ça, tellement je suis choquée, que je ne sais même plus quoi dire, je sais vraiment plus quoi dire, mais des anecdotes, pareil, j'en ai des milliers, des milliers, une fois, mais voilà, mon boulot et tout, je travaille tranquille, mais ceux qui viennent vers moi, ils me demandent, on fait comment pour avoir ce genre de peau, mais je vous juge, les gars, enfin, ce qui me désaspère, c'est que ce sont des gens, quand ce sont des adultes, vraiment, je perds mes moyens, quoi, il vient vers moi, un homme franchement, de la peut-être soixantaine, il vient vers moi, il me dit, on fait comment pour avoir ce genre de peau, ensuite, il va me raconter comment il était en Afrique, c'est pas un pays déjà, c'est un continent, les gars, on se revient, franchement, 2018, culture générale, on en parle, c'est un continent, quoi, toi, il me demande, on fait comment pour avoir ce genre de peau, je dis, on est avec, monsieur, on est avec, quand vous êtes nés avec votre teint blanc, déjà, je suis, j'ai rien contre les blancs, mais vraiment, j'ai certains blancs qui sont tellement ignorants, moi, ça me rend folle, je dis que, on est avec, vous êtes nés avec votre teint, je suis née avec le mien, on est quitte, quoi, c'est pareil, juste que je suis noir, vous êtes blanc, quoi, vous voyez, il y a notre madame, aussi, dans la soixantaine, qui vient, elle se rapproche de moi, ensuite, elle me dit, est-ce que vous êtes une réfugiée, parce que c'est tellement à la mode ici, mais, à chaque polémique comme ça, j'ai toujours envie de dire, parce que moi, je prends les choses avec beaucoup de recul, et je me dis, ok, mais s'il y a une invasion, des gens d'ailleurs, dans certains pays d'Europe, mais, posez-vous la question, c'est dû à quoi, pourquoi est-ce que les gens quitteraient leur pays, leur culture, leur tout, pour venir dans un pays étranger, quoi, c'est pas, parce que, ce n'est pas de s'en plaindre, quoi, je veux dire, il y a un souci derrière, on ne va pas faire politique ici, parce que je ne suis pas une politicienne, mais, je voulais seulement qu'on cogite un tout petit peu par rapport à ça, donc, elle me demande, vous êtes réfugiée, vu que c'est tellement à la mode par ici, je lui dis, et si c'est le cas, il y a un problème, elle me dit, non, 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 franchement, je demandais juste, c'est juste que voilà, il y en a tellement dans mon quartier, que voilà, et vous parlez un peu trop bien pour être une réfugiée, une fois de plus, c'est cliché, comme quoi, déjà, si tu es réfugiée, déjà, tu ne sais pas parler, tu n'as pas à savoir parler, et en plus, si tu parles bien allemand, on va se demander, waouh, comment ça se fait que tu parles aussi bien, tu vois, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui apprennent rapidement, il y en a qui galèrent un peu plus pour apprendre, mais au final, c'est une histoire de volonté, si tu veux, tu peux, d'après moi, d'après moi, donc, vraiment, la Team Z, je voulais un peu que, je voulais raconter un peu, certaines anecdotes que j'ai eu à vivre, jusqu'aujourd'hui, et tout simplement pour vous dire, que si vous recevez ce genre de questions, vraiment, si vous êtes comme moi, ne vous laissez pas faire, si vous pensez que la question, elle est sans arrière-pensée, vraiment, prenez la chose la plus simplement possible, et puis répondez de façon, à éduquer, et non, à faire le bras de fer, et tout, vous voyez, mais ça, c'est si tu as le ressenti vraiment, que la question, elle vient du coeur, quoi, elle est peut-être maladroite, mais elle vient du coeur, j'ai vraiment un grand plaisir à corriger, mais dans le bon sens, quoi, mais si je me rends compte, que c'est pour me narguer, ou c'est pour faire, genre, je suis meilleur que toi, mon gars, mais je te ramasse ce soutien, à défaut, je t'envoie la gauche, très rapidement, moi, je suis très, très sensible à ce genre de connerie, et je ne tolère pas, parce que je pense que, pour que nous serons là, ben, il y en a des gens qui saignent, il y en a des gens qui galèrent, il y en a nos parents qui se, mais qui se plient en disant, pour que nous serons là, et on ne va pas venir se faire piétiner, par n'importe qui, c'est pas une histoire de blanc, ça peut être quelqu'un, d'ailleurs, du moment où tu te sens, maltraité, je pense que, tu as le droit à la parole, tu as le droit d'éduquer, et tu as surtout le droit, de donner ton point de vue, on a encore la chance d'être dans des pays, comme ici, où c'est la démocratie, le droit à la parole, vous voyez, donc, user de ce droit, si vous avez la possibilité, éduquer ceux qui ont besoin d'éducation, tous ces ignorants là, qui veulent toujours nous piétiner, qui veulent toujours donner cette place, je ne sais pas moi, presque en dessous du sol, déjà, on passe même souvent, après les animaux, pour certaines personnes, quand je parle avec rage, parce que ça m'enrage, tout ça, donc, si on a l'impression de passer après un animal, aux yeux de certaines personnes, tu m'as fait comprendre, qu'en fait, tu ne vois pas la différence entre toi et moi, juste ce temps, je ne vois pas la différence, tu vois, j'ai deux pieds, je pense qu'on descend tous de quelqu'un, quelqu'un, hein, voilà, donc, j'ai deux pieds comme toi, j'ai deux bras comme toi, j'ai une tête, enfin, j'ai des membres quoi, on est pareil, juste que le temps, juste que la génétique à certains moments, juste que la texture des cheveux, la texture de ci et de ça, mais le reste, on est pareil, on est tous identiques à Dieu, encore heureuses, encore heureuses, donc, c'est que quand vous voulez faire une morale déplacée, vraiment, n'hésitez pas, moi, c'est mon point de vue, et ne vous laissez pas marcher dessus quoi, donc, des questions à caractère raciste, j'en ai marre, donc, voilà les aides, c'était ma petite histoire à moi, si vous avez aimé, commentez, likez, et surtout, commentez, partagez en fait, vos expériences, si vous avez eu des expériences pareilles, identiques, peut-être moins violentes, peut-être plus violentes que la mienne, n'hésitez pas à partager ici, nous sommes une plateforme où on partage, où on échange, et c'est avec plaisir que je vous lirai, et que je répondrai à vos commentaires, donc, sur ce, passez une très, très bonne soirée, gardez toujours la banane, ne vous la laissez pas enlever, par qui que ce soit, même pas, donc, personne en fait, personne, je ne sais même pas qui je vais prendre en exemple, mais personne, donc, mes loulos, portez-vous bien, et bisous, mouah !